Bonjour, bienvenue dans cette chronique qui vous propose désormais de vous emmener à la découverte d'endroits en bématiques en Afrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir le marché total, le plus grand marché de Brazzaville. Pour ce faire, nous allons la rencontrer Caroline, une brazzavilloise, qui va nous faire découvrir ce marché. Bonjour Caroline, bonjour, ça va ? Alors, donc aujourd'hui, vous allez nous faire découvrir le marché total ? Tout à fait. Alors, je me présente, Caroline, française mais brazzavilloise de cœur maintenant depuis 6 ans. Donc voilà, on est au marché total, c'est le plus grand marché de Brazzaville, situé à Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville. Donc voilà, on va aller faire quelques courses. En vue de préparer un bon plat, vous allez voir un petit peu ce qu'il y a dans le marché, un peu les étals, et puis rencontrer les gens, les Congolais qui vendent dans le marché. Ok, ben allons-y alors. Allons-y. Alors bon, je me suis fait une petite liste de courses. On va aller du côté où on y a les fruits. On voit qu'il y a des beaux safous, c'est encore la période. Alors les safous, les safous, c'est mon péché mignon. Alors je crois que ça fait partie de la catégorie des fruits à noyau, qui a une chair et une texture qui ressemble un peu à l'avocat mais qui n'a pas du tout ce qui a un goût bien particulier. Alors ça s'appelle le safou. Ça s'appelle le safou, mais au Cameroun, on l'appelle prune. Il y a des pays dans lesquels on l'appelle sa prune. Donc là, on est dans la période. Et ça se mange bien avec, ben moi j'en mangerais avec tout, mais ça se mange avec des bouillons. Avec des bouillons, ça va faire partie de notre repas. Je suis en train de réfléchir si stratégiquement, c'est intéressant de passer par là. Il y en a deen. Je suis en train de faire partie de notre pays où il y a des maisons. Je n'ai pas de côté de notre pays qui est très élargiste. En fait, je n'ai pas de côté de notre pays. Donc là, on se met, je n'ai pas d'autres pays où on a des prix, mais je n'ai pas de côté de notre pays. En fait, on se met, on ne s'appelle pas, on se met, on n'est pas. C'est vous qui avez ça ou vous avez acheté ? Vous achetez ça ! Dans le marché ? Oui ! Voilà, c'est ça ! Alors là j'achète des manques, c'est aussi la saison. Je ne sais pas quelle variété c'est, parce qu'on a différentes variétés. Mais là elles sont belles, elles sont mures, elles sont bonnes. C'est le moment d'en profiter. Là il y a des saproutes. Vous voyez ? Voilà, ça a une chair, ça ressemble un peu à l'avocat. Alors, dans cette partie du marché, et cette partie du marché s'appelle Malonga. Il y a pas mal de fruits, de légumes quand on avance un peu. Et puis devant, il y a plutôt des tubercules. D'une manière générale, c'est quand même assez fourni en fruits et légumes, comme beaucoup de marchés. Mais ça dépend des saisons quand même. Ça vit au rythme des saisons. Tels que là, vous voyez, il y a des manques, il y en a sur plusieurs étals. C'est un peu comme les safous. Donc ça suit plutôt les saisons, je pense. Mais sinon, en légumes, oui, il y a toujours des tomates, des poivrons, d'une manière générale. Des légumes feuilles aussi, les feuilles de manioc, les amarantes. Donc en effet, je viens là d'abord parce qu'il y a un très bon rapport qualité-prix. Et puis oui, la fraîcheur, évidemment. La fraîcheur des produits, elle est incomparable. En plus, plus tôt on vient et plus frais sont les produits. Alors là, j'achète du maïs à pop-corn. J'achète du maïs à pop-corn à 1000 francs. Alors le couac-air, c'est la mesure en fait, le pot comme ça. Alors, il y en a différentes tailles. Il y en a des plus petits. Pour ça, je pense que c'est le plus gros. Et là, la dame, elle me le vend à 1000 francs, le couac-air. Je n'ai pas trop d'idée de ce que ça peut faire en grammes. Mais c'est l'unité de mesure locale. C'est le cas aussi pour les produits secs comme le sucre, la farine de manioc, le haricot. Alors, il me faut de l'ail. Je vais prendre de l'ail, je n'en ai plus. 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 Bonjour maman, oui. C'est combien ? 500 francs. 500, ce tas là ? Oui, 4500. Je vais chercher. Ça aussi c'est bien. Celui-ci ? Oui. Avec celle-là aussi. Bon, on va prendre celui-ci. Vous n'avez pas quelque chose ? Si, 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 j'ai un sac là. Je n'ai plus les emballages. Il n'y a pas de quoi. 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 Merci. Michel. Bonjour. Bonjour. C'est combien ? 500, 250. 500, 250. Ok. Alors c'est ça le fameux Makuala dont je parlais, qui va servir de base en fait à mon plat. C'est du harang fumé. Ouais, c'est du harang fumé. Ok. Ah, merci. Ça m'a fait un cadeau la dame. Ah, c'est bon. Alors ça c'est donc, c'est du coco, mais qu'on appelle aussi fumbu. Je crois que le nom latin ça doit être nietum, quelque chose comme ça. Donc ça ressemble à ça quand c'est pas coupé. C'est des feuilles qu'on récolte sur des lianes en forêt. Et après, pour préparer, c'est intégré dans plusieurs plats comme un légume. Et donc les dames, elles le coupent très très finement, avec un couteau pour, voilà, en fait elles l'émincent. Ça fera aussi partie des légumes de Mbouillon. Merci Mbou. On dirait ça veut dire blanc. Alors là, du coup, les gens oublient complètement mon côté africain puisque je suis quand même bêtise. Je suis moitié moitié. 50-50. Voilà. C'est ça. Je vais acheter du piment ici. C'est pareil, je ne peux pas imaginer un bouillon sans piment. C'est bon. Ah, je prends celui-là. Celui-ci. Ah, la ciboule c'est combien ? 50. 50, hein ? Ok. Je vais prendre la ciboule. Voilà. La ciboule et les deux piments. Merci. Alors, dans ma liste, qu'est-ce qu'il me reste à acheter ? Ah, les fameux safous ! Les fameux safous et il faut que j'achète aussi la farine de manioc, qu'on appelle foufou. Mais dans plusieurs pays, je pense que ça s'appelle foufou. En centre-Afrique, ça s'appelle gozo. Alors, il y en a là, qui n'est pas très beau, mais on va faire le tour, je pense. Moi, c'est la couleur, en fait, qui m'aide. Mais des fois, ça ne fait pas tout. Mais la majeure partie du temps, un foufou qui est bien blanc, c'est souvent un bon foufou. Un beau foufou. Bon, ça se fait beaucoup dans le marché, hein. La musique, ça fait quand même partie de la vie ici. Alors, des fois, c'est de la musique religieuse. Des fois, c'est les tubes du moment. Les gens en profitent pour... En fait, ils font de la réclame un peu pour leur DVD ou leur musique, leur CD de musique. Il y a toutes sortes de compilations, des fois, du même chanteur. Ou des fois, tous les tubes du moment, un peu comme ça se fait. Après, c'est un peu du piratage, en réalité, parce que bon... Les artistes ne sont pas assez... Pardon. Là, on arrive sur l'avenue Machua. Il me semble que, si je ne m'abuse, que c'était une piste d'atterrissage avant. Et je crois savoir, si je ne m'abuse, que le général de Gaulle aurait atterri sur cette piste. Lors de sa venue au Congo. Alors, on est donc sur l'avenue Machua. On a fait un petit détour. Parce que, bon... Là, j'avoue qu'à l'intérieur du marché, c'était un peu embouteillé. Donc, ça m'arrive comme ça de ressortir sur l'avenue principale pour ensuite rentrer de nouveau dans le marché, là où il y a les produits spécifiques qui m'intéressent. Donc là, on va spécialement découvrir notre coin du marché. Voilà, on va découvrir un autre coin du marché. Bon, je ne sais pas si ça a un nom. Ça doit peut-être avoir un nom. On pourra peut-être se renseigner sur place. C'est donc le nouveau bâtiment qui a été construit pour permettre aux vendeurs de s'y installer dans un endroit cimenté, plus propre, qui peut être nettoyé. Parce que je vous avoue que quand il pleut, quand il pleut dans Total, c'est assez boueux. Il y a des endroits qui sont difficilement praticables. Voilà, c'est un endroit qui a été fait pour plus de salubrité. Et les vendeurs sont sous des halles. Alors là, j'ai vu des très beaux safous. C'est là où je les ai achetés la semaine dernière. Moi, je les aime bien comme ça. Je voudrais bien acheter des mangles. Je me suis arrêtée pour acheter des mangles déjà coupés. On grignote ça pendant qu'on fait le marché. parce qu'il y a des bonnes odeurs partout et ça inspire, ça donne envie. Je vous en achète une ? Donc c'est là les fameuses halles. C'est une des entrées du marché. Donc en fait, ici, on peut dire que c'est comme tout ce qu'on a un peu vu dans le marché, réuni un peu tout au même endroit. Bonjour ! Bonjour ! Comment ? Je viens acheter le foufou. Je viens acheter le foufou. Foufou à 500. Donc là, il y a différentes tailles de quaker. Celui-là, c'est le plus gros. Celui-là, c'est combien ? Ça, c'est 200. Et ça, c'est le plus petit. Et ça, c'est 125. Vous voyez, il y a différentes tailles. C'est la farine de manioc qu'on appelle le foufou. Personnellement, c'est ce que je préfère parce que sinon, il y a le manioc que vous voyez là, d'ailleurs, derrière. Bon, là, je viens de faire un truc qui permet de savoir si le gombo n'est pas trop dur. Sinon, il est très dur et il est filandreux. Là, quand le bout se craque facilement, c'est qu'il est frais. Vous voyez, je le connais ! Quand on cuit le gombo, ça rend la sauce un petit peu gluante. Ça lui donne un petit quelque chose. Moi, j'aime bien. Merci. Bonjour. Ça va ? 500. 500. Wow ! Celle-là aussi, elle est belle. Ah ! Ça, c'est des piments ? Ça, c'est des piments chinois. Ah, ça pique beaucoup ? Ça pique beaucoup. Ah ! Ça pique ! Ah-ha ! Et vous appelez ça les piments des chinois ? Pourquoi ? C'est les chinois qui achètent plutôt ça. Ah ! Alors, je crois que la sortie, c'est par là-bas. C'est bien. Ah bah voilà. C'est marqué marché total A. Vous l'avez pas vu. Un autre de mes péchés mignons. Le maïs. Mais là, je vais trop grignoter. Pourquoi il y a des minguengues ? C'est ça les minguengues ? Ah ! C'est un petit fruit, super parfumé. Alors, je connais pas le nom latin. Ça y est. Donc là, on est ressortis par l'entrée principale du marché. Alors, ça y est, nous sommes arrivés à la fin de cette balade. Vous avez pu découvrir le marché total. Merci Caroline pour cette découverte. Merci à vous. Et puis, j'ai un plaisir de faire un tour du marché avec vous. Si vous êtes de pas faible à bras d'un mille, n'hésitez pas à venir faire un tour au marché total. Vous avez vu comment c'est vivant. Tout ce qu'il y a de beau, ça se sent bon partout. Les gens sont taleureux. Donc voilà. N'hésitez pas. Sous-titres par Jérémy. Sous-titrage Société Radio-Canada